Quelques petites astuces qui vont vous simplifier le gameplay dans le jeu si jamais vous avez croisé ces problèmes. Si vous avez posé des lits comme moi pour vos pales à l'intérieur dans votre maison, ils ont du mal à accéder à la maison si ce n'est qu'ils ne peuvent carrément pas accéder à leur lit. Du coup c'est très simple, la solution c'est de mettre un escalier en bois juste devant l'entrée. Comme ça ils vont pouvoir rentrer dans la maison tranquillement. Voilà, plus besoin de sauter et ils ne resteront plus bloqués. Ce qu'il faut savoir aussi c'est quand on a un pales qui s'est fait mettre KO dans le camp, je dis bien dans le camp, nos autres pales, comme vous venez de le voir, viennent le transporter dans son lit. Il se remet de ses blessures et on voit que ça va assez vite quand même, il reprend de la vie assez rapidement. Alors si dans notre inventaire un pales est blessé et que ses PV sont tombés à zéro, le seul moyen de le guérir c'est de le mettre dans la boîte à pales. Il faut savoir que le temps qu'un pales blessées récupèrent, ça va mettre un certain temps. Et c'est 10 minutes. J'ai testé pour n'importe quelle pales, à chaque fois il me dit 10 minutes. Donc c'est 10 minutes le temps qu'il se remet de son KO. Pendant ce temps vous faites des choses, vous revenez, ça passe quand même relativement assez vite. Alors encore une chose qui n'est pas très au point encore, je pense qu'avec les futures mises à jour ce sera sans doute réglé, c'est les toits. Je trouve ça quand même assez capricieux. Donc si on veut pouvoir poser un toit assez facilement, ce qu'il faut faire d'abord c'est poser un mur triangulaire en bois. Alors on va faire ça rapidement. On en pose un ici, un ici, voilà. Et là juste après avoir posé ces murs triangulaires, on peut passer au toit incliné. Ça devient un peu plus simple. Ça s'attache mieux parce que sinon sans avoir posé ces murs triangulaires, c'est limite impossible. Tu ne peux pas poser le toit, ça ne veut pas. Voilà, c'est de ça que je parle. Par exemple si on veut faire suivre un toit comme ça, avec un qui est déjà posé, ça pose problème, ça ne veut pas. Donc on fait ça, on le pose de ce côté. Bon ça reste quand même un peu capricieux. Il faut vraiment jouer avec pour trouver le bon point et dès qu'on y est c'est bon. Mais dès qu'on a le coup de main ça va bien quand même. Voilà, donc mon toit est fait. Donc là j'ai posé des toits pour une maison 2 sur 2. Par contre si je veux poser un toit sur une maison qui est plus grande, comme ici, ce que j'ai fait ici c'est du 3 par 3. C'est à peu près la même chose. Il faut quand même mettre nos murs triangulaires. Voilà, et ici on voit que ça va poser problème. Donc ce qu'on vient faire, tout simplement on pose un mur en bois. On fait la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on en est ici, en fait à un moment donné ça va poser problème. Donc pour commencer on colle nos toits inclinés sur les murs triangulaires. Voilà, je pose les deux côtés. Ensuite là il ne va pas vouloir. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là en fait il y a un problème, il ne veut pas. Donc ce qu'on fait, on prend un toit en bois qui est plat et non incliné. Là on se met ici sur l'angle, il veut bien. Et ensuite là ça devient assez simple. On fait suivre la construction. Du coup là j'ai recouvert toute une partie au milieu. Et là on n'a plus qu'à venir à mettre notre toit incliné. Ça prend très facilement. Et voilà, ça c'est fait. Même de l'extérieur ça donne quelque chose d'assez propre. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501